Salut tout le monde, c'est Gam Morrison. Aujourd'hui pour cette interview téléphonique, je suis avec un rappeur allemand qui vient du groupe AC Black Mafia. Déjà, je vais te laisser se présenter pour commencer. Ok, d'accord. Je m'appelle Dorlie. Dorlie Sumbu, ça c'est mon prénom. Alors c'est le nom de ma naissance. Et je m'appelle, alors mon nom artistique c'est Dozo One Handed, je fais partie de Black Mafia. J'habite à Xlachapé, c'est pas du tout loin de Belgique, c'est juste devant la frontière. Et puis voilà, je fais de la musique depuis plus ou moins deux ans, un an, un an plutôt, un an. Ouais, c'est ça, moi et mes gars et puis ouais, voilà quoi. Ouais, alors du coup, pour commencer, comment Black Mafia, ça s'est formé au tout début ? Ben, nous sommes des potes depuis qu'on est trop jeunes. Depuis qu'on est, je sais pas. En fait, on se connaît depuis que j'ai 16 ans, à peu près. Et puis, on a commencé à rapper un tout petit peu. Tout d'abord, au début, c'était juste trois. Et à un moment donné, ils ont arrêté de rapper. Ils ont arrêté. Et après ça, on a recommencé depuis l'année passée. Et puis voilà. C'est juste des potes, nous sommes des potes où on traîne à chaque fois. Et maintenant, on s'est dit qu'on commence à bosser pour la musique. Ok, ok. Alors, c'est qui les rappeurs qui t'inspirent le plus ? Damso, tu connais ? Ouais, bah évidemment, gros. Bruxelles, Bruxelles, V, L, Bruxelles, V, L. Toi-même, tu sais, mon gars. Et justement, pour tout le groupe, vous vous inspirez de qui à peu près comme rappeur ? Chacun entre nous, il a sa façon de s'inspirer. Moi, par exemple, j'aime bien du trap. J'écoute souvent Damso, Ruba. On écoute tous la même musique, mais chacun est un peu différent. Tu vois, c'est ça le truc. Ok, je vois. Alors, sinon, tu m'as dit qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français dans ton groupe. Alors, comment ça se fait exactement que vous parlez français ? Moi, je suis congolais, 243, Zahiroua. Ah oui, ok. Et les autres ? C'est moi, Jokaneur3, Jokaneur3, Vali, notre manager, c'est Shoganaï. Et puis, il y a qui encore dans l'équipe ? Il y a qui encore ? Et c'est lui qui tourne le film. C'est très facile. Nous sommes du Congolais, c'est pour cela qu'on parle français. Et alors, justement, est-ce que tu vois des différences entre le rap allemand et le rap français ? Oui, le rap français, ça s'évolue plus que le rap allemand. Je crois que le rap en français, c'est plus facile. Et c'est un avantage si tu rapes en français, puisque c'est une langue déjà internationale. Donc, partout où tu vas, il y a des mots français. Et ce n'est pas pareil comme en allemand. En allemand, c'est qu'en allemand que tu parles en allemand. Et ici, au moins, surtout ici à Aix, tu as des clients. Si tu vas dans un magasin, tu trouves des gens qui parlent français. Et puis, voilà, c'est ça. Et jusqu'ici, il y a des gens qui écoutent Gradur, je ne sais pas, il y a MHD, il y a qui encore ? Il y a Niska, il y a S&H, il y a tout le monde, tout le monde, écoute, tout le monde. Et alors, est-ce qu'un jour, peut-être, tu vas pouvoir faire un couplet en français, tu penses ? J'aimerais bien, mais il me faudra alors Ghostwriter. Alors, quelqu'un qui écrit des textes pour moi. Et puis, moi, je balance, je vais au studio et puis je commence à rapper. Ok, d'accord. Et puis, en Allemagne, alors, quel genre de rap un peu qu'on trouve là-bas ? Ils pensent à imiter un peu le rap français en faisant du trap. Mais ici, les gars qui sont chauds ici, c'est Luciano, c'est Shindi, c'est KMN, avec, ils s'appellent comment ? Mayemi, Yassine, Zuna, c'est eux qui règnent la scène. Ok, d'accord. Alors, sinon, est-ce que ton groupe, ton groupe, il a des futurs projets ? Oui, l'année prochaine, on a envie de faire un mixtape. Oui, Chanson, Addis, on ne sait pas encore, mais on est déjà en train de bosser. Nous sommes au studio et ça va bien péter l'année prochaine. Et est-ce qu'il y a peut-être des featurings ou même, est-ce que vous avez eu l'idée d'un nom pour la mixtape ? Pas encore. Malheureusement pas. Et la dernière question, du coup, ça change de sujet. Est-ce que tu as une équipe de foot préférée ? FC Barcelone. Ah ouais, bien vu, bien vu ça. Toi aussi ? Moi, je kiffe le Barça aussi, moi aussi. Ah ouais, nique la Real Madrid. Moi, je nique la Real Madrid. Moi, je ne supporte même pas Cristiano Ronaldo. Il peut me sucer la bite. Moi, je m'en bats le couille. La Real Madrid, c'est nul. Ok, ok, mon gars. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'interview. Ok. Et c'est la fin de cette interview. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, vous abonner, partager tout ça. Et sur ce, je vous dis, on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles interviews. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titres par Jérémy Diaz